Salut à tous, j'allais vous préparer une vidéo où j'allais parler de Bitcoin et écologie pour savoir si toutes les révoltes qu'il y a autour de ça sont justifiées, est-ce que le Bitcoin pollue autant, est-ce que la loi Mika est justifiée, est-ce que Bitcoin n'a pas de raison d'être, mais je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir vous parler de Bitcoin et d'écologie sans vous expliquer le mécanisme qu'il y a derrière, c'est-à-dire le mining et le proof of work. Je pense que si tu as déjà entendu parler au moins une fois des crypto-monnaies, tu as dû déjà entendre parler du Bitcoin et donc du mining, mais très peu savent exactement ce qu'est le mining, à quoi ça correspond, à quoi ça sert et pourquoi ça existe surtout. Donc je te conseille de t'installer confortablement, de te mettre à l'aise, parce que cette vidéo ça va être un gros morceau, elle va être bien dense mais tu sauras tout sur le mining et le proof of work. Ah et juste avant de commencer, si jamais tu pouvais t'abonner à la chaîne, ça me rendrait énormément service, puis ça permettrait de récompenser notre travail qui, je l'espère, ne sera pas vain. Allez, on commence. Donc pour ceux qui sont un petit peu perdus, je vous conseille de commencer par les origines du mining. Donc qu'est-ce que ça veut dire miner via une preuve de travail, une proof of work ? Je pense que le meilleur exemple est celui de Bitcoin, la toute première blockchain et la plus grosse actuellement. On pourrait également prendre l'exemple d'Ethereum qui est en proof of work actuellement, mais qui tend à passer en proof of stake, d'ici les mois qui arrivent normalement, à l'heure où je sors cette vidéo, mais rien n'est encore sûr, et puis de toute façon Bitcoin reste un meilleur exemple. Du coup je vous propose une petite analogie. A l'origine, il n'existait pas de Bitcoin, avant que Bitcoin soit créé, bon ça paraît logique qu'il n'y avait pas de Bitcoin. Et en fait il faut voir ça un petit peu comme avec l'or, et je trouve que le parallèle est assez intéressant. Pour l'or, lorsqu'on sait qu'il y a un gisement quelque part, il suffit de creuser et d'en extraire l'or. Pour Bitcoin, vous n'avez pas besoin de pioche, vous devez vous en douter, il y a besoin de puissance de calcul. Du coup, les mineurs de Bitcoin, armés d'ordinateurs très puissants, alors actuellement on n'utilise plus d'ordinateurs à proprement parler pour miner du Bitcoin, il y a des machines spécifiquement créées pour ça, qui sont bien plus efficientes et qui consomment moins d'énergie. Et avec ces machines, ils doivent effectuer un calcul mathématique très complexe et énergivore. Je reviendrai sur cette notion de énergivore juste après. Afin de pouvoir valider une transaction et sécuriser la blockchain. Donc déjà, il faut bien comprendre que le mining sert à sécuriser la blockchain, et pas autre chose comme on pourrait l'entendre ailleurs d'ailleurs. Je vais bien évidemment ne pas vous détailler le calcul ici, mais en gros, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il va tester des centaines de millions de milliards de possibilités, jusqu'à essayer de trouver le bon résultat. C'est pour ça qu'on dit que c'est un calcul complexe et énergivore. C'est-à-dire qu'il va falloir forcer, forcer, forcer et boucler pour trouver la solution. Une fois qu'un mineur prétend avoir trouvé la solution, il va le présenter aux autres mineurs et leur dire « Coucou les gars, je prétends avoir trouvé la solution, est-ce que vous pouvez valider que c'est le bon ? » Et c'est là que toute la magie de cet algorithme opère, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver le bon résultat, mais une fois qu'on a le bon résultat, c'est très facile de savoir s'il est juste. C'est-à-dire que les autres mineurs prendront une demi-seconde à dire « Oui, ton résultat est bon, non, il n'est pas bon. Oui, tu mérites la récompense de mining parce que tu as trouvé le résultat, ou « Non, en fait, tu essaies de nous douiller, ton résultat n'est pas bon. » Et bien sûr, tout ça est fait informatiquement, donc ce n'est pas des personnes avec un avis subjectif, c'est fait automatiquement. Bon, là du coup, je vous ai parlé de récompense, de validation, de sécurisation de la blockchain, mais pourquoi est-ce qu'on devrait dépenser de l'énergie pour sécuriser la blockchain ? Aussi, quelles sont les motivations des mineurs ? Parce que pour l'instant, on n'a pas trop parlé de l'aspect financier, du coup, je vous propose de passer là-dessus. C'est donc ici que vont intervenir les récompenses de mining. Si un mineur trouve le résultat, il peut donc valider un bloc et touche la récompense associée à la validation de ce bloc. Et bien sûr, la récompense qu'il va toucher, ce sera de la crypto-monnaie, et plus particulièrement, du Bitcoin. Actuellement, pour la validation d'un bloc, qui arrive donc toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, donc il y a un bloc toutes les 10 minutes, la récompense est de 6,25 Bitcoin par bloc. Mais bien sûr, sachez que ça n'a pas toujours été le cas. A l'origine, si on revient aux origines de Bitcoin, pour un bloc miné, on recevait 50 Bitcoin. Ensuite, en 2012, c'est passé à 25 Bitcoin. Ensuite, en 2016, à 12,5. Et donc, depuis 2020, on est à 6,25 Bitcoin. On parle ici donc de Halving Day, c'est-à-dire de la division par deux des récompenses de minage, qui intervient donc le jour du Halving Day. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Qui interviendra donc le prochain en 2024 ? C'est-à-dire qu'en 2024, pour un bloc miné, on récupérera seulement 3,125 Bitcoin de récompense. Je ne vais pas insister des heures sur l'intérêt du Halving, tout simplement parce que c'est assez compliqué et ce n'est pas trop le sujet du jour. Mais rapidement, étant donné que la quantité de Bitcoin minée totale est fixe, c'est-à-dire 21 millions, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Ce Halving Day permet donc, en quelque sorte, de faire durer la blockchain le plus longtemps possible et ainsi maintenir, entre guillemets, une récompense pour les mineurs le plus longtemps possible, en sachant qu'ensuite, ils pourront toucher des frais de transaction, mais ça, je vous l'explique juste après aussi. Mais du coup, ça continue à créer une sorte de rareté parce que oui, il y aura de moins en moins de Bitcoin émis, ce qui veut dire que si de plus en plus de gens veulent du Bitcoin, eh bien, il deviendra de plus en plus rare, comme l'or. Eh oui, parce que l'or, plus on va aller en chercher, moins on va en trouver au bout d'un certain temps et donc, c'est pour ça que l'or est de plus en plus rare. Et bien évidemment, la blockchain ne va pas s'arrêter une fois que tous les Bitcoins seront minés. D'ailleurs, tous les Bitcoins ne seront pas minés, il y aura toujours une fraction de Bitcoins minés au cours du temps, mais c'est en quelque sorte un moyen de distribuer les Bitcoins de façon uniforme, donc à plusieurs personnes, mais également de gérer la liquidité parce que oui, ça insère toujours des nouveaux Bitcoins sur le marché, donc ça permet d'en avoir de plus en plus pour fluidifier les échanges. D'ailleurs, pour la culture, sachez que le dernier Bitcoin miné sera à peu près en 2140, du moins le dernier Bitcoin entier parce qu'ensuite, il y aura des fractions de Bitcoins qui seront minés encore et encore, comme je vous ai expliqué juste avant. Et du coup, je pense que c'est une occasion d'enchaîner sur les frais de transaction, parce que oui, vous devez savoir que lorsque vous faites une transaction sur le réseau Bitcoin, il y a des transactions qui sont engendrées, vous payez quelques fees, c'est environ 5 dollars, ça dépend un peu de la période, du moins je parle sur le réseau Bitcoin classique. Et ces frais de transaction reviennent également aux mineurs. Alors actuellement, c'est vraiment une toute petite partie de leur revenu, c'est une limite marginale parce qu'il n'y a pas énormément de transactions qui sont faites et le mining rapporte encore beaucoup. Mais sachez qu'à l'avenir, lorsque justement le mining sera entre guillemets terminé, qu'il y aura de moins en moins de récompenses de mining, et bien ça va s'inverser parce que logiquement, ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de transactions sur le réseau Bitcoin et que donc, ils vont toucher de plus en plus de commissions sur les transactions. Ça va donc inciter les mineurs à ne pas débrancher leur machine, à continuer à faire leur travail et donc à sécuriser le réseau. C'est pour ça que la blockchain Bitcoin peut être pérenne, de façon indéterminée en fait. Bon et maintenant, petit test pour vous, si vous avez bien suivi, vous devez vous dire, mais attendez, si on est récompensé pour miner via le minage et qu'en plus de ça, il y a des frais de transactions, ça veut dire qu'en fait, c'est hyper rentable de miner, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui doivent miner, mais du coup, ça veut dire que, si de plus en plus de gens minent, eh bien, il n'y aura plus un bloc toutes les 10 minutes parce que la solution, elle va être trouvée plus vite. Et ça paraîtrait tout à fait logique, honnêtement, c'est exactement ce que je me dirais à votre place, s'il y a plus en plus de gens qui minent, eh bien, il y aura plus en plus de puissance de calcul, donc on résout le calcul plus vite et on n'aura plus un bloc toutes les 10 minutes, mais un bloc peut-être toutes les minutes à ce rythme-là. Eh bien, je pense que c'est le bon moment d'introduire la notion de difficulté qui est intimement liée au H-rate. Je vous explique tout ça maintenant. Commençons par le H-rate. En quelque sorte, le H-rate, c'est une unité de mesure utilisée par les mineurs qui va permettre d'exprimer le temps nécessaire pour résoudre ce fameux calcul assez complexe. Ça va de soi, plus votre H-rate est élevé, plus vous avez de chances de résoudre rapidement ce calcul mathématique. Et bien sûr, si vous le résolvez avant les autres, vous avez plus de chances de récupérer la récompense. D'ailleurs, je vous mets à l'écran un graphique du H-rate mondial ainsi que son évolution et on peut voir que globalement, il ne fait qu'augmenter au fil du temps. Cette évolution est assez logique, le Bitcoin se démocratise de plus en plus, son prix augmente de plus en plus, du moins sur le très long terme, donc il est de plus en plus rentable de miner, du moins quand la période y est propice. Donc, c'est pour ça que le H-rate ne fait qu'augmenter. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que bien que ce H-rate ne fait qu'augmenter, le temps pour miner un bloc, lui, n'a pas bougé d'un centime. D'un centime. Il n'a pas bougé d'un centimètre, ça c'est mieux. Et c'est ainsi que la difficulté entre en jeu. En fait, la difficulté représente la difficulté pour résoudre ce fameux calcul mathématique complexe, c'est-à-dire que, en fait, cette difficulté va venir se caler sur le H-rate. C'est pour ça que je vous mets à l'écran un graphique qui représente la difficulté maintenant. Et vous allez voir qu'avec le temps, elle ne fait quasiment qu'augmenter et qu'elle est plutôt synchronisée avec le H-rate. Ce qui fait que, s'il y a plus en plus de puissance de calcul sur le marché, entre guillemets, eh bien, la difficulté va plus en plus augmenter pour se caler avec ce niveau et ainsi maintenir un temps entre deux blocs de 10 minutes. Bien sûr, si la puissance de calcul sur le marché diminue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de mineurs, la difficulté va baisser et donc, ça va se suivre de façon complètement corrélée, en fait. Et là, vous pouvez me dire, pourquoi est-ce qu'on veut maintenir le temps entre deux blocs de 10 minutes ? Pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas tout simplement ça à une minute ? Pourquoi est-ce qu'on maintient, entre guillemets, artificiellement, ce temps entre deux blocs ? Eh bien, ça a été pensé à la création du Bitcoin, même s'il n'y a pas de réponse parfaite à cela. Je pense que la principale raison est le fait que, en fait, pour envoyer l'information à l'ensemble des mineurs, on a jugé, avec l'état actuel du réseau, que 10 minutes était le bon timing pour que tout le monde puisse se synchroniser entre les nœuds. C'est assez complexe, donc je ne vais pas poursuivre là-dessus ni rentrer dans les détails, mais c'est en gros la majeure raison. Parce que oui, il ne faut pas oublier que deux mineurs de Bitcoin peuvent être à l'autre bout du monde et du coup, ça paraissait intelligent pour ne pas qu'il y ait une personne qui soit au bloc numéro 500 dans un coin du monde et l'autre qui soit au bloc 550 à l'autre coin du monde et qui ne soit du coup pas du tout synchronisé si les blocs duraient entre guillemets moins longtemps, enfin du moins étaient espacés de moins longtemps. Bon, maintenant que vous avez compris comment tout ce bordel fonctionne, qu'on a peut-être trouvé ça génial et qu'on veut commencer à miner du Bitcoin, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous propose de voir tout de suite qui peut miner et comment. Alors théoriquement, n'importe qui peut miner du moment qu'il a un ordinateur et donc de la puissance de calcul à disposition. Mais premièrement, je voulais d'abord vous rappeler, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'il existe des machines prévues à cet effet pour miner spécifiquement du Bitcoin, on appelle ça des ASICS, ASIC, je ne me souviens plus, ASIC, je le crois. Bon, au pluriel, ça fait ASICS comme les chaussures, mais donc en fait, ces machines ont été prévues spécialement pour miner du Bitcoin, elles sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins énergivores par ce que prévu pour. Et du coup, Bitcoin étant un réseau décentralisé, n'importe qui, peu importe votre localisation géographique, à condition d'avoir donc de la puissance de calcul et d'électricité à disposition, peu miner du Bitcoin, c'est toute la beauté du concept. Mais comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le stacking, vous ne pourrez pas miner tout seul dans votre coin. Parce que, je vous rappelle, que pour un bloc, il y a une récompense. Et le problème, c'est que si chacun minait dans son coin, imaginons qu'il y ait un million de mineurs sur Terre, ça veut dire que, une fois sur un million, à condition que tout le monde ait la même puissance de calcul, vous recevrez une récompense de minage, c'est-à-dire une fois tous les 100 ans concrètement. Alors quand je dis 100 ans, j'exagère, mais vous recevrez une récompense extrêmement armant. Et donc, ça démoraliserait plus d'une personne à miner et donc, personne ne le ferait. C'est pour ça qu'on a été créé les pools de minage. Ce qui va donc se passer, c'est que des personnes vont se regrouper au sein d'un pool de minage, c'est-à-dire un regroupement, afin d'unifier leur puissance de calcul et ainsi augmenter leur chance de gagner la récompense pour chaque bloc. Si la récompense est obtenue, vous allez obtenir une partie de cette récompense à hauteur de votre contribution à la pool, cette participation dépendant de la puissance de calcul que vous avez apportée à la pool. C'est-à-dire que si la pool fournit 100 TWh de puissance de calcul et que vous en fournissez 1, vous obtiendrez 1% de la récompense si elle est obtenue par votre pool. Donc par exemple, si la récompense était de 100 bitcoins pour un bloc, bon même si c'est de 6,25 bitcoins en ce moment, vous avez compris l'image, donc si pour chaque bloc on recevait 100 bitcoins et que vous aviez 1% de la pool, si votre pool remporte la récompense, vous recevrez 1 bitcoin du coup à hauteur de votre participation. Je vous mets à l'écran un graphique des principales pools de minage qui existent sur bitcoin. Il y en a à peu près 6 principales, les autres sont plutôt inconnues parce que c'est assez difficile de savoir qui mine ou quand et comment vu que c'est décentralisé et entre guillemets anonyme. Mais voilà, il y en a à peu près 6, c'est à peu près réparti équitablement, ça c'était plus pour la culture. Mais maintenant que je vous ai peut-être encore plus motivé à miner, je vais vous présenter maintenant les solutions pour miner, comment faire et qu'est-ce qui existe. Du coup, pour miner des cryptos et en particulier du bitcoin, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est d'hacher donc ces fameux ASIC, de le mettre chez vous et de commencer à miner en le branchant à une prise. C'est assez simple d'ailleurs, la manipulation ne demande pas d'être ingénieur informatique. Par contre, un conseil, ayez de quoi l'isoler de façon phonique parce que ça fait du bruit et ça chauffe énormément. Il faut que vous ayez de quoi le refroidir parce que si vous mettez ça dans votre chambre à coucher, je peux vous garantir que vous allez passer des salles nuits. Mais si vous habitez en plein Paris ou tout simplement dans une des principales villes d'Europe, vu le coût de l'électricité qui d'ailleurs ne fait que grimper en ce moment, vous ne serez jamais rentable. Même avec un bitcoin à 40 000 dollars, vous ne serez pas rentable. Alors aujourd'hui, autour des 20 000 dollars, vous pouvez oublier. Parce que oui, quand je dis rentable, c'est-à-dire que le nombre de bitcoins que vous allez pouvoir toucher selon la puissance de calcul que vous allez acheter sera inférieur au coût de l'électricité. C'est-à-dire que si par exemple vous touchez un bitcoin par semaine, je n'en sais rien, ça vous coûtera plus cher en électricité si vous revendez ces bitcoins contre des dollars. Donc vous n'allez pas rentable. Parce que oui, votre électricité, il faudra bien la payer en euros ou en dollars tous les jours, quotidiennement. En échange, vous allez recevoir des bitcoins quotidiennement. Donc soit vous les revendez contre des dollars et dans ce cas-là, vous n'êtes pas rentable. Soit vous les conservez, mais ça veut dire que pendant une longue période, vous allez miner du bitcoin à perte parce que ça va vous coûter de l'argent et vous espérez peut-être les revendre plus cher si le bitcoin explose plus tard. Mais ça reste un pari très risqué et ce n'est pas souvent le modèle économique des mineurs. Mais si jamais, selon votre machine et le coût de l'électricité que vous avez, vous voulez savoir si vous êtes rentable, je vous mets un lien dans la description. C'est un site qui vous propose de calculer votre rentabilité, c'est assez intéressant. Mais pour info, miner au-delà de 10 centimes du kilowattheure, ce n'est pas intéressant. La tranche plutôt idéale pour l'instant, on est plutôt autour du 15 centimes le kilowattheure donc on va vous dire que ça fait très cher et c'est du coup pas du tout rentable en fait. Mais je vous réserve, ne vous inquiétez pas, une prochaine vidéo où on va parler coût du mining et rentabilité pour vous montrer qu'il y a des solutions qui existent pour miner rentablement. C'est hyper intéressant mais bref, on en parlera plus tard. Sinon, la deuxième solution, ça va être de faire appel à une solution de cloud mining. Cloud mining. Cloud mining. J'arrive pas à le dire. Cloud mining. Voilà. C'est des entreprises qui vont vous proposer d'acheter de la puissance de calcul chez eux. C'est-à-dire que eux vont avoir physiquement des machines qui vont allumer et éteindre selon la demande des clients. C'est-à-dire que vous allez leur dire moi je vous achète telle puissance de calcul et eux vont allumer des machines. Donc vous allez payer les coûts que ça engendre et en échange vous allez récupérer vos bitcoins et eux vont prendre une commission pour les frais de service. Ce qui fait que du coup il faut que ce soit rentable. Généralement, quand le prix du bitcoin est bas, ces solutions ne sont pas rentables et donc il faut faire attention à ça. Surtout qu'eux prélèvent des commissions par-dessus donc ça reste intéressant parce que vous n'avez pas l'infrastructure à mettre en place mais par contre votre rentabilité se voit amoindrie. Il existe pas mal de sociétés qui proposent ces solutions comme par exemple Genesis Mining, Jminer, NiceHash ou Shea Mining mais la plupart de leurs contrats sont en rupture de stock parce que les gens se sont littéralement jetés dessus. Chacune a ses spécificités mais à vous de voir si vous trouvez ça intéressant. Moi je ne vous le recommande pas spécialement. Et d'ailleurs pour la petite anecdote je vous raconte ça parce qu'en fait avec Victor en 2017 on avait souscrit à un contrat de Cloud Mining chez une société assez peu scrupuleuse qui s'appelle Ashflare. Vous trouvez peut-être des infos sur internet qui en fait lorsque le Bitcoin a chuté donc en 2018 a arrêté d'être rentable sur le mining donc ça ce qui était normal donc elle a arrêté de nous reverser des récompenses vu que c'était plus rentable ça c'était prévu. Par contre ce qu'elle a oublié de faire c'est de rendre les Bitcoins qu'on avait déjà minés chez eux donc on avait pour à peu près je crois 0,4 Bitcoin ce qui fait quand même pas mal d'argent aujourd'hui tout dépend du cours du Bitcoin mais donc on s'est vraiment bien fait arnaquer là-dessus parce qu'en fait ils ont mis la clé sous la porte ils sont repartis avec tous nos fonds et ils nous ont jamais rien rendu on n'a jamais eu de nouvelles. Mais bref je vous ferai une petite vidéo pour vous raconter ça aussi c'était assez drôle enfin maintenant on en rigole mais sur le coup c'était pas hyper marrant. Mais au final ce que vous devez retenir de tout ça c'est qu'aujourd'hui c'est très difficile de miner parce que c'est ultra concurrentiel vous pouvez plus le faire dans votre coin avec un petit ordinateur ou une petite machine il faut rejoindre des pools avoir une vraie infrastructure faire appel à du Cloud Mining sont en rupture de stock c'est hyper difficile de s'en procurer donc autant vous dire que voilà c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Je vous propose maintenant de passer sur la dernière partie de la vidéo et qui n'est pas la moins intéressante on va parler de la consommation du mining même si je ne vais pas énormément m'attarder dessus parce que ça va me permettre d'introduire la prochaine vidéo qui sera sur la consommation et le lien entre Bitcoin et l'écologie. Mais vous allez voir il y a énormément de choses à dire. Aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo la consommation totale du mining dans le monde est d'environ 135 TWh donc de consommation électrique pour avoir une idée de ce que ça représente à l'échelle mondiale et en comparaison avec d'autres pays même si je trouve la comparaison pourrie et ça je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo voilà à peu près à quoi ça ressemble donc je vous mets le graphique à l'écran vous voyez que ça consomme beaucoup ça consomme moins que tous les data centers du monde entier mais plus que certains pays donc oui la consommation est assez énorme. On peut maintenant regarder donc via ce second graphique donc la consommation du Bitcoin par pays donc en fait quel pays va consommer de plus en plus à cause du Bitcoin ou du moins où sont répartis les mineurs dans le monde et comme vous pouvez le voir on voit qu'en 2021 après l'interdiction en fait de miner par la Chine la consommation des mineurs en Chine est tombée quasiment à zéro et en fait c'est le Kazakhstan un pays donc très proche de la Chine qui a vu lui sa part exploser parce que oui son électricité est assez peu chère et tous les mineurs chinois se sont rapatriés là-bas mais ici mon idée n'est pas du tout de comparer la consommation de Bitcoin par rapport à d'autres pays comme beaucoup de politiques s'amusent à le faire parce que la comparaison n'a aucun sens c'est comme comparer la consommation d'une voiture et d'une fusée je ne sais plus qui avait fait cette analogie mais elle était très intéressante parce que en fait ça n'a rien à voir et d'ailleurs juste avant de vous teaser la prochaine vidéo et de vous en parler plus en détail je vous montre cette petite image que je trouve assez drôle voilà c'est la consommation du Bitcoin par rapport à toute la consommation en fait mondiale d'énergie on peut voir que ça va c'est peut-être pas la première préoccupation le Bitcoin c'est pas 50% de la consommation électrique sur Terre donc il faut peut-être arrêter d'en faire des caisses avec ça parce que oui d'après certaines études universitaires la consommation du Bitcoin par rapport à la consommation électrique mondiale est de moins de 1% donc sur le total et oscille autour des 0,5% de la consommation en moyenne donc ces chiffres sont quand même assez loin d'être accablants d'autant plus que en termes d'émissions de CO2 Bitcoin représente 0,05% des émissions de CO2 parce que oui j'ai oublié d'aborder un point c'était volontaire le Bitcoin est en partie miné sur des énergies vertes des énergies renouvelables et vous verrez que c'est absolument pas un non-sens et que la consommation de Bitcoin tend à être 100% verte tout simplement parce que n'oubliez pas si on mine sur des énergies vertes ça veut dire que c'est des énergies renouvelables qui nous coûtent 0€ et donc on est 100% rentable sur notre mining donc oui bien évidemment Bitcoin consomme beaucoup d'énergie il entraîne beaucoup d'émissions de CO2 mais la réalité est bien moins accablante que ce que les médias et politiques lui accordent d'autant plus que l'avenir me semble plutôt radieux à ce niveau là en ce qui concerne Bitcoin mais ça je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo pour en parler on va directement se plonger au coeur de l'impact environnemental de Bitcoin qu'est-ce qu'il fait quelles sont les solutions est-ce que c'est aussi accablant que ce qu'on le dit à ce sujet et surtout on va vous parler d'une entreprise qu'on adore qui s'appelle BBGS présidée par Sébastien Gouspillot que vous avez peut-être l'occasion d'entendre parler sur Grand Tank Crypto vous verrez ce qu'il fait est absolument fantastique en tout cas moi je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu c'est hyper important pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser également n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est vraiment le meilleur moyen de nous remercier et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance